Chers amis, vous êtes toujours là, vous avez bien raison, vous avez bien compris, on est là pendant 7 heures en direct live, partout, bien évidemment, au travers du premier salon virtuel du dépannage, le Virtua Tao Show. Bienvenue à vous et bienvenue surtout à Mickaël, Mickaël Cardon, comme je le disais en introduction tout à l'heure, c'est AXA Partners. Ça va, Mickaël ? Ça va très bien, merci Steve. Voilà, impeccable. On va passer quelques instants ensemble de manière à présenter ta société, évidemment, Mickaël. AXA Partners, spécialiste des interventions d'urgence, de l'assistance automobile, du voyage médical, du service à la personne. Alors, c'est une structure dédiée au développement des partenariats internationaux, notamment dans le monde de l'automobile et de l'assistance routière. Alors, par ailleurs aussi, Mickaël, tu m'arrêtes si je me trompe. Donc, AXA fait partie des 9 membres de la SNSA, le Syndicat National des Sociétés d'Assistance. Voilà un acronyme qu'on aime, surtout quand on est en panne. Et en effet, c'est aussi la participation à la mise en place aussi de la plateforme nomade, d'une plateforme commune à l'ensemble des assisteurs membres de la SNSA, ayant pour objectif de simplifier les outils à destination des depeneurs remorqueurs. Alors, c'est une normalisation également des échanges via une plateforme cloud unique, regroupant l'ensemble des missions des assisteurs et une application mobile unique, connectée pour tous les échanges de données d'émissions de dépannage sur la route. Enfin, nous avons échangé dans quelques instants, Mickaël, sur le métier d'animateur réseau, les moyens de communication, et les mesures sanitaires mises en place durant cette période. Bien évidemment, de pandémie mondiale sans précédent, dans le cadre effectivement de la stratégie AXA pour ses prestations, ses prestataires, ses clients. Donc, Mickaël Cardon, encore une fois, bienvenue sur ce plateau ici en direct à Paris. Vous êtes responsable du pôle réseau automobile chez AXA Partners. Présentez-nous AXA Partners et AXA Assistance également, puisqu'il y a effectivement deux entités à l'intérieur de la société. Mickaël. Merci à vous, Steve, et bonjour à toutes et à tous, et merci à Tosoft pour son invitation aujourd'hui. Donc, AXA Partners propose à ses clients B2B une large gamme de solutions en services d'assistance, donc automobile, habitation, santé, mais également de l'assurance voyage, emprunteur et prévoyance. Et tout ceci afin d'enrichir le parcours client de nos partenaires. Donc, en fin de compte, l'assistance est une partie des métiers d'AXA Partners aujourd'hui. C'est pour ça que certains parlent d'AXA Assistance. Et AXA Assistance. Et AXA Partners. Donc, effectivement, on est une société reconnue à l'international. On réalise 3,11 milliards d'euros et on s'appuie sur 9 200 collaborateurs à travers le monde. Et je crois que vous l'avez dit tout à l'heure, pour ma part, moi, je suis en charge des réseaux prestataires automobiles, ce qui signifie que mes équipes et moi-même, au quotidien, on travaille avec des dépanneurs remorqueurs, mais également des sociétés de transport de personnes, taxis, VTC, mais également différents acteurs de la mobilité. Alors, quels sont les avantages du métier d'animateur d'AXA ? Alors, effectivement, au sein de mon équipe, j'ai 9 personnes, dont 7 animateurs réseaux régionaux. Alors, leur quotidien, c'est vraiment d'être l'interlocuteur privilégié des prestataires de A à Z. Et quand je dis de A à Z, c'est même un petit peu avant A, puisque il y a une identification du besoin au préalable, ne serait-ce parce qu'on veut densifier le maillage ou parce qu'il y a une défaillance d'un prestataire sur le secteur. Donc là, l'animateur va rechercher un prestataire. Et une fois qu'il a fait ce travail de sourcing, eh bien, il va finalement faire la démarche de recrutement du prestataire. Donc, ça passe par la négociation tarifaire, contractuelle, mais également toute la partie administrative, un certain nombre de documents obligatoires pour s'assurer qu'on puisse bien délivrer la prestation en toute sécurité. Et également, derrière, ça va être l'interlocuteur du quotidien du prestataire s'il y a un besoin. Il va faire le relais avec les différents services de l'entreprise. Et pour ça, il a plusieurs occasions de le faire. Naturellement, il va le faire par téléphone, par mail, mais également lors de ses salons. Et d'ailleurs, là, en ce moment même où je vous parle, j'ai quatre animateurs qui sont mobilisés dans des salons virtuels pour rencontrer des prestataires. On en parlera tout à l'heure. Il y a des chiffres, on a parlé de quelques chiffres. Quels sont les chiffres clés pour vous chez AXA Assistance ? Au niveau d'AXA Partner, on délivre 13 millions de dossiers par an sur toutes les lignes métiers que j'ai citées tout à l'heure. C'est énorme ! Pour vous donner des ordres de grandeur, on a plus de 400 médecins et infirmiers qui travaillent au sein d'AXA Partner. On a également plus de 40 000 prestataires médicaux et je crois qu'on ne doit pas être loin des 19 600 prestataires purs automobiles. Voilà un petit peu les grandes lignes et les chiffres clés. Important pour la société AXA Partner, AXA Assistance, on l'a bien compris. Comment ça s'est passé pendant la pandémie ? Parce que tout le monde a été impacté durant ces trois derniers mois, ça a été un petit peu compliqué. Quelles ont été les différentes évolutions de l'assistance au cœur de votre métier ? Alors, si vous me permettez Steve, je voulais déjà profiter de ce moment pour remercier vraiment du fond du cœur l'ensemble des prestataires qui effectivement ont continué 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à être présents sur le terrain et à assister notamment aussi pendant la période de confinement du personnel indispensable à la vie courante. Donc merci à vous. Effectivement, ça n'a pas été une chose... Enfin, ça a été assez inédit pour nous. Même si l'urgence fait partie de l'ADN de l'assistance, on a su très vite s'adapter. On était déjà équipés pour télétravailler. Alors, il a fallu le faire massivement. On avait eu l'occasion de mettre en place notre plan de continuité d'activité lors notamment des mouvements sociaux du mois de décembre. Donc, ça s'est fait de façon assez fluide. Après, il a fallu effectivement communiquer, avoir le bon tempo pour communiquer auprès de nos prestataires et s'assurer qu'ils seraient en mesure d'effectuer les prestations d'assistance en toute sécurité. Effectivement, comment ça a été géré, la communication. Donc, là aussi, il y a eu une attente forte de la part des prestataires et vous avez répondu favorablement et très rapidement dans le combat des équipes d'AXA. Donc, il y a une réponse immédiate. Tout à fait. Et j'ai envie de dire, ça s'est fait vraiment dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on... Pour vous donner quelques exemples, on avait, sans les avoir sollicités, des dépanneurs qui nous envoyaient d'eux-mêmes leur plan d'action sanitaire, toutes les mesures qu'ils avaient prises en amont. Effectivement, on a communiqué très largement sur les mesures barrières et la façon d'opérer pendant cette période. Alors, ça n'a pas été facile. On a eu une grosse baisse d'activité, comme tout le monde, pendant cette période de confinement. Donc, ça n'a pas été évident. Alors, il y avait moins de cas, mais ils étaient plus complexes à gérer. Typiquement, un certain nombre de garages étaient fermés. Donc, pour faire, par exemple, des relivraisons de véhicules, il a fallu s'adapter. Il a fallu aussi compter sur du dépannage sur place lorsque cela était possible. AXA, la souplesse, la réactivité, on peut dire qu'AXA assure, donc pleinement, surtout en cette période pandémie. Et post-Covid, également, la gestion post-Covid est importante aussi. Donc, voilà, il y a un vrai travail qui est effectué de cette manière-là, également. Tout à fait. Et pour vous donner un ordre d'idée, donc là, les volumes sont en train de remonter, mais ils ont surtout explosé la semaine dite du déconfinement. Je crois qu'on a fait plus de 153 % de dépannage lié à la batterie, puisque les véhicules n'avaient pas roulé depuis longue date. Et je crois qu'on a même atteint plus de 170 % le jour du 11 mai, quand un certain nombre d'entreprises ont repris le train. On a parlé de chiffres clés, de communication, on a parlé d'informatique, les échanges de données informatiques avec vos prestataires dépanneurs, en quelques mots. Comment ça s'est passé vis-à-vis d'eux ? Alors, effectivement, ça nous a aidés, puisque, vous l'avez dit tout à l'heure, le SNSA a mis en place la solution Nomad, qui permet de missionner électroniquement les dépanneurs. Et donc, ça a facilité l'envoi des dépanneurs sur le terrain. Et je pense que ça fait partie des grands enjeux pour AXA, en 2020, de digitaliser le parcours à la fois des clients, mais aussi des prestataires, de bout en bout. C'est-à-dire qu'on va le missionner via l'outil Nomad, dont on a parlé tout à l'heure, qui fonctionne très bien. Mais également, derrière, on va enchaîner avec des outils d'EDI pour les parties facturation et donc pour qu'on ait meilleure réconciliation de la chaîne. Un grand, grand merci, Mickaël Cardon. Je vous rappelle pour votre présence sur le salon Virtua Tao Show. Merci à AXA Partners, bien évidemment, de la confiance pour ce beau projet, puisque vous avez été un soutien actif de ce salon, bien évidemment. Merci infiniment. On rappelle aussi, mesdames et messieurs, que pendant les jours qui suivent, les chargés de réseau seront à la rencontre des nouveaux candidats, Mickaël, prestataires dans les salles virtuelles. Et Mickaël Cardon, encore une fois, on vous donne rendez-vous pour une prochaine fois ici, pour peut-être la deuxième édition du Virtua Tao Show. Ce sera avec plaisir qu'on aura l'occasion de vous accueillir. Merci beaucoup, Mickaël. Eh bien, un grand merci et puis une bonne journée à tous. Merci, c'est très gentil. Dans quelques instants, mesdames et messieurs, on va accueillir la société DILS, une entreprise familiale spécialisée dans la fabrication de vêtements. Vous verrez ça dans quelques instants, juste après une petite pause. Merci à vous, continuez à nous suivre. Ça ne fait que commencer, mesdames et messieurs, puisqu'on est là pendant 7 heures avec vous en direct. Allez-y, en tout cas, suivez-nous en direct. Transmettez tout simplement la bonne information, taosofttv.com, sur les réseaux sociaux également. On compte sur vous. Merci. 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 Merci.